La soirée spéciale Dési Champion sur RTI 2. Pour parler toujours de la prémonition ou encore de la mise en scène de la disparition, nous avons un proche de Dési Champion, lui il était avec lui le dernier jour, la veille de sa mort. Prophète Ben Kambo, parlez-nous de ce dernier jour avec Dési Champion. Déjà le matin, il m'a appelé, il m'a dit, t'es où ? J'ai dit, c'est à la maison. Il m'a dit, bon, 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 tu fais quoi ? Ma voix était un peu bizarre, il m'a dit comme ça, bon, si tu veux, je rentre à Yopougon et après on s'appelle le temps que tu te reposes un peu parce que je sens ta voix bizarre. Il dit non, on se prend ta l'oeil, il dit, mais je suis en bas de ton immeuble. Il m'a dit, laisse-moi le temps de me laver, tout ça. Il m'a dit, bon, trouve-moi sur mon coiffeur. Et c'est comme ça, quelques minutes après, je le trouve sur le coiffeur, tac, tac, tac. Et après il m'a dit, on va à Trècheville parce qu'il y a un ami à lui qui était venu, on devait aller au resto. Et donc on est parti, on a fini de manger, on a pris la voiture, on est venu à Yop. Et arrivé à Yop, ce même jour, on avait une réunion pastorale à l'église. Et donc il a dit comme ça qu'il faille qu'on rentre tôt, vu que le lendemain il doit voyager. Et donc on s'est vu un peu plus tôt. Et donc quand on est venu, on s'est réunis tous à l'église. Et avant ça, il faut dire qu'il était vraiment un peu bizarre, si on peut le dire ainsi, parce qu'il était vraiment à fond. Parce qu'avant il était un peu réservé avec moi, il y avait des paroles qui ne me disaient pas, des trucs qui ne me disaient pas. Et ces jours, deux jours avant, il me disait comme ça, regarde bien les voix, que bientôt tu seras seul. Je ne serai pas là pour te montrer, donc regarde bien, fais attention à tout ce que tu vois, parce que je ne serai pas là. Et ça m'a interpellé. Et la veille aussi, il m'a dit comme ça que le jeudi, c'est toi qui enseignes à l'église. Il dit, ah papa, il dit, ah mais tu as peur de quoi ? Vous ne faites pas ça d'habitude ? D'habitude, non. Il me dit, tu as peur de quoi ? Il dit, non, je n'ai pas peur. Et après, quelque chose est sorti, moi je dis, mais c'est mon travail. Il dit, bah oui, en tant qu'on partait aussi dans le spectacle, tout et tout, on partait ensemble. Il m'a dit, le showbiz, ce n'est pas pour toi, c'est l'église qui est pour toi. Et ça m'a touché, il me suis dit, attends, on va ensemble là-bas, on vient ici ensemble, on travaille ensemble, on fait tout ensemble. Et tu me dis, là-bas, ce n'est pas pour moi, ici, c'est pour moi. Donc j'ai compris aussi que c'était peut-être une ligne qu'il me donnait, puis il était en train de me dire, concentre-toi sur quelque chose. Ça a commencé à m'interpeler. Et il y a une autre scène qui vous a interpellé quand même à l'église, la scène de la natte. Voilà. Et comme ça, quand l'heure de la réunion est arrivée, tout le monde est arrivé, il m'a dit, va en haut, va chercher une natte pour moi. Je lui dis, ah, papa, je vais sortir les chaises. Il dit, non, ramène une natte parce que je vais m'étonner un peu. Et c'est comme ça, on était, lui, il était sur la natte et nous tous, on était autour de lui. Comme Jésus. Sur les chaises, voilà, comme Jésus. Et il était en train de nous donner les directives parce que normalement, à la base, il devait effectuer un voyage, il devait aller à la Yamsoukro. Donc il a dit, bon, comme je ne serai pas là, voici comment j'aimerais que l'église soit, j'aimerais que vous soyez comme ci. Et voici même le projet de l'église. Et quand j'irai, je reviendrai. On va bien parler de ça et on va réorganiser certaines choses à l'église. Et ça nous a un peu interpellé. Et après, il a dit comme ça qu'on va se faire un gabapati parce qu'il était 17h. Il dit, bon, on va se faire un gabapati. Et c'est comme ça, je suis à l'acheter, la nourriture, je suis venu, on a mangé, on a rigolé, on a fait comme d'habitude. On a tout fait comme d'habitude. Mais il était encore plus à fond. Et après, il a dit, comme lui et moi, on rentre ensemble comme d'habitude. Il m'a dit, bon, on rentre. Et après, il a dit, bon, allons à la psychologie d'abord et après, on va rentrer. Et nous sommes allés à la psychologie. Après, ça en est parti, il fait une course. Et je lui ai dit, papa, on retourne à la psychologie. Il m'a dit, non, rentrons parce qu'il faut qu'on aille se reposer. Et on rentrait, on rentrait. Et tout d'un coup, il s'est arrêté. Il a dit, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Je dois aller voir Ambi. Et qui est Ambi ? Ambi, c'est un ami à lui. Il dit, je dois aller voir Ambi. Donc, je lui ai donné la clé, je lui ai remis aussi la voiture. Il est parti. Et quand il est parti, après ça, je remarque que j'avais oublié quelque chose dans la voiture. Et donc, je lui ai rappelé, ah, papa, j'ai quelque chose dans la voiture. Bon, quand tu dois voyager, peut-être tu vas rentrer un peu plus tard, je passerai le lendemain à la maison pour récupérer. Il a dit, non. Il dit, non, papa, il ne faut pas te fatiguer. Laisse-moi. Il dit, non, je viens chez toi, je vais te donner ça. Il dit, ah, papa, laisse-moi, je vais te remettre ça à la maison et je vais passer le lendemain pour récupérer. Il a insisté pour qu'on se revoye. Et quand on s'est vu, il n'a pas dit, ah, il n'a dit aucune parole. Moi aussi, j'ai récupéré ce que j'avais à récupérer. On ne s'est pas parlé. Il ne m'a pas regardé aussi. Il avait le regard fixé sur la voiture, sur le chemin, là où il partait. Et quand je l'ai regardé, après, j'ai vu le, comment on l'appelle, la sueur qui coulait. Je me suis demandé, mais attends, pourquoi il fait nuit et puis il transpire ? Et ça m'a un peu interpellé. Bon, après, il est parti. Il y a 4 heures du matin, on m'a appelé pour me dire que papa est parti. Il dit, non, ce n'est pas possible. Prophète Ben Kambou, un proche de Dési Champion, le jour même de la disparition de l'artiste. Merci, prophète. Je pense qu'il vous a légué les clés. Vous allez avoir la force nécessaire de continuer son oeuvre parce que Dési n'abandonnait pas du tout. Il n'abandonnait pas du tout. C'était un grand fonceur. On le connaît dans les showbiz comme un grand bosseur. La soirée spéciale Dési Champion sur RTI 2.